Le Seigneur fera de grand-chose dans toute la vie au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour cette heure, pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Merci à cause de ce que tu as déjà fait. Nous te louons pour ce moment de prière. Et nous te bénissons pour ce que tu as encore fait dans chaque vie maintenant. Nous demandons Seigneur que tous les désirs, toutes les pétitions, toutes requêtes de ton peuple, un à un, une à une, que tu accordes chacun toutes ses requêtes au nom de Jésus. Que la foi œuvre puissamment dans toute la vie. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous considérons Hébreu 11. Hébreu chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous allez découvrir que dans ce chapitre 11 des Hébreux, c'est un chapitre dédié à la foi. C'est un chapitre dédié aux héros, aux héros de la foi. C'est un chapitre dédié à ceux qui ont prié, qui ont agi, qui ont vécu dans le royaume de la foi. Et le Seigneur les a bénis. Et le Seigneur les a utilisés pour bénir d'autres personnes. Et il dit que lorsque vous considérez toute l'entièreté de ces héros de la foi, vous devez vouloir être comme eux. Et vous voulez devenir comme un signifiant, comme eux, aussi important dans le royaume, comme eux. Il dit, vous regardez à tout. Le verset 1, il dit, « Or, la foi, le verset 4, pas la foi Abel. Le verset 5, pas la foi Enoch. Verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham. » Le verset 7, d'abord, « C'est pas la foi qu'Abraham. Le verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham. Le verset 11, c'est pas la foi que Sarah. » Il continue, disons, le verset 17, « C'est pas la foi qu'Abraham. » Et il continue au verset qui suit par la foi Isaac, par la foi Jacob, par la foi Joseph. Le verset 23, par la foi Moïse et par la foi toute personne que vous découvrez dans le chapitre. Ils sont sortis, ils se sont montrés et ils ont reçu par la foi. Et nous aussi, dans la force du Seigneur, nous aussi, par la puissance de l'Éternel, c'est par la foi. Et nous allons recevoir. Vous allez recevoir ce matin au nom de Jésus. Quelle sorte de foi, de quelle sorte de foi nous parlons ? Nous parlons de la foi du royaume. Nous parlons de la foi du royaume. Vous venez dans le royaume de la foi. Et l'une des meilleures caractéristiques de ce royaume, c'est la foi. Et lorsque vous avez la foi du royaume, la foi que le roi du royaume distribue et établie dans votre cœur, produit dans votre cœur. Alors, cette foi va amener des résultats. Et cette foi va amener des résultats dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Hébreu chapitre 6, je lis là le verset 12. Hébreu chapitre 6, le verset 12. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Il dit, mais là vous avez vu d'autres personnes, les anciens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament. Et ils ont vécu par la foi. Ils ont œuvré par la foi. Ils ont prié par la foi. Ils ont reçu par la foi. Et ils ont fait de grands exploits dans le ministère, dans leur vie par la foi. Il dit que maintenant, nous, comme nous voyons le exemple, que nous ne devons pas devenir ou être des indulgents ou des suiveurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent les promesses. Beaucoup de promesses sont là pour nous, le Seigneur a prévu pour nous dans la parole du Seigneur. C'est la promesse du salut. Il y a une promesse qui a trait avec la sainteté et la purification. La promesse de la guérison. La promesse de la délivrance. La promesse de toutes les provisions de la vie et du ministère. Il dit que si nous voulons vraiment hériter de ces promesses, et Dieu merci, moi je vais hériter de ces promesses. Je dis, Dieu merci, je recevrai. Alors, il dit que ce n'est pas la foi que nous héritons des promesses. Le verset 13, il dit, Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même, disant certainement, je te bénirai. Et le Seigneur nous dit ce matin la même chose. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, comme Abraham, les amis de Christ, comme Abraham. Il dit des possesseurs du royaume, comme Abraham. Il dit que maintenant, certainement, en bénédiction, je te bénirai. Est-ce que vous avez dit amen là-bas maintenant ? Et je multiplierai ta postérité. Et alors, après qu'il a patiemment persévéré, attendant l'accomplissement de la promesse, sachant que Dieu ne peut pas échouer, sachant que sa parole ne peut pas échouer, sachant que sa puissance ne peut pas échouer. Il a dit, après qu'il a patiemment, après qu'Abraham ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Obtient l'effet de la promesse. Pourquoi cela est écrit pour nous ? Afin que nous comprenions que comme eux, ils ont obtenu, nous allons obtenir. Moi, j'obtiendrai toutes les promesses que le Seigneur a faites pour les croix du Nouveau Testament. Toutes les promesses que le Seigneur a faites à travers Christ, qui est mort pour nous, à la croix du calvaire. Il dit qu'ils ont enduré, ils ont persévéré. Lui-même, Abraham, il a persévéré patiemment et il a obtenu l'effet de la promesse. Quand nous suivons le même modèle, quand nous suivons la même voie, ayant la même attitude et suivant la même dépendance de Dieu, nous allons hériter des promesses. Parce que les hommes jouent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. Mais c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec un peu d'évidence aux héritiers de la promesse, les héritiers du royaume, les héritiers de la promesse, les héritiers de la promesse, des provisions, les héritiers de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Par une évidence aux héritiers de la promesse, sans l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment pour montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. Un serment. Ça veut dire que le Seigneur s'est mis dans un enregistre de dire ce qu'il va faire. Et ce qu'il a promis de faire, il va le faire dans votre vie. Il le fera dans votre famille. Il le fera dans votre ministère. Il le fera dans votre profession. Et il va accomplir sa parole dans toutes les vies, chacune de nos vies au nom de Jésus. Quand nous parlons de la foi, nous parlons de la promesse. À cause de ce que c'est la promesse que nous dépendons. C'est la promesse que la parole qu'il a donnée sera accomplie. La parole tient sur les promesses. Et nous nous tenons sur ces promesses. Et elles seront, oui et amen, dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Voyons cela ensemble. Comment est-ce que tu es fidèle à son alliance ? Comment est-ce que tu es fidèle à sa promesse ? Comment est-ce que tu es fidèle à tout ce qui est sorti de sa bouche ? Et à tout ce qu'il a jamais dit. Dans toutes les générations. Dans tous les âges. Dans toutes les dispensations. Dans tous les airs. Et à quiconque qui croit au Seigneur. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Le verset 12. Jérémie 1 verset 12. Le Seigneur me dit. Et lorsqu'il a dit à Jérémie. La même chose il vous dit ce matin. Je dis la même chose il vous dit. Et l'Eternel me dit. L'Eternel me dit. C'est Jérémie qui parle. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce matin c'est le matin de l'exécution des paroles de l'Eternel. Et c'est le matin de la réalisation et de l'espérance. L'espérance. C'est le jour. Le matin. De grandes œuvres. Et de grands produits. Je faisant dans toutes les vieux. Au nom de Jésus. Je veille sur ma parole. La parole de promesse. Je veille sur ma parole. La parole du salut. Je veille sur ma parole. La parole de la transformation. Je veille sur ma parole. La parole de la sanctification. Je veille sur ma parole. La parole de la guérison. Je veille sur ma parole. La parole de la croix et de la délivrance. Je veille sur ma parole. Afin de l'accomplir. Pour l'exécuter. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12 verset 25. Ézéchiel 12 verset 25. Car moi l'Eternel je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Je dirai quelque chose. Et Dieu merci. Il a déjà parlé. Et le Seigneur parle encore ce matin. Et il dit que les propos qui sortent de sa bouche. S'accompliront. Regardez le verset 28. C'est pourquoi. Dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'Eternel. Il n'y aura plus de délai. Dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai. Dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai. S'accomplira. 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 Dis-le. Qui dit cela ? Dis-le Seigneur l'Eternel. C'est ce qui nous fortifie la foi. C'est ce qui nous met. Sur une terre sûre. Une terre qui ne peut pas secouer. Qui ne peut pas bouger. Une terre. Ou un sol. Qui est solide. Bâti sur la foi. Inbougeable. Inimmuable. Parce que cette parole. En fin de compte. doit être accomplie dans toutes les vies. Dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 35. Le ciel et la terre passeront. Mais. Mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Ses promesses ne passeront point. Sa proclamation ne passera point. Et ce qu'il vous a dit. Ce qu'il vous a déclaré qu'il va faire. Cela ne passera point. Il dit. Bien que le ciel et la terre puissent passer. Bien que le ciel et le firmament puissent disparaître. Bien que les éléments partiront avec un fracas. La parole de l'Eternel. La parole de sa promesse ne passera point. Ce sera accompli dans votre vie. Au nom de Jésus. Somme 119. Le verset 89. Somme 119. Le verset 89. A toujours. Combien? A combien de temps? Pour combien de temps? A toujours. Pour combien de temps? Église. Pour combien de temps? A toujours. Ô Eternel. Ta parole susite dans les cieux. Toute promesse que vous entendez. Toute promesse que vous lisez. Toute promesse que vous réclamez. Toute promesse sur laquelle vous vous tenez. Il dit que, ô pour toujours. Teste cette parole de la promesse. Cette parole de la puissance. Cette parole qui sera accomplie dans votre vie. Cette parole est établie pour toujours. Et subsiste dans les cieux. Et le Seigneur va l'accomplir dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu impartial. Il est un Dieu qui ne respecte personne. Il ne regarde pas la physionomie des gens. Tel qu'il a dit à Abraham. La même chose il vous dit. Tel qu'il a parlé à David. La même chose il vous dit. Et tel qu'il a dit. Il a parlé aux hommes des anciens temps. Les gens de la foi de l'ancien temps. La même chose il vous dit. Que bien que le ciel et la terre puissent passer. Sa parole ne passera point. Il y aurait l'accomplissement dans votre vie. Si vous n'êtes pas là. Il y aurait qu'un point dans ma vie. Ma vie à moi. Ce sera fait. Dieu dit ce sera fait. Somme 89. Le verset 34. Somme 89. Le verset 34. Mais. Je ne lui retirerai point ma bonté. Le verset 35. Lui second. Je ne violerai point mon alliance. C'est une alliance pour le salut. C'est une alliance qui promet la rédemption. La rédemption totale. La rédemption complète. Il dit au verset 35. Somme 89. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Cela veut dire alors que lorsque nous parlons de la foi. Nous pouvons venir à Dieu. Avec assurance. Nous pouvons venir à Dieu. Avec certitude dans notre coeur. Sachant que le Seigneur ne pourra pas violer son alliance. Sachant qu'il ne pourra pas nous décevoir. C'est pour cette raison que ce matin nous parlons de ce message. La foi du royaume. La foi du royaume. Nous parlerons de 3 choses. Numéro 1. Notre découverte. Numéro 2. Notre renouvellement. Et numéro 3. Le relâche. Le Seigneur va relâcher la puissance dans votre vie. Le miracle dans votre vie. Il va relâcher de bonnes choses dans votre vie. Même ce matin au nom de Jésus. Numéro 1. C'est notre découverte à travers la foi personnelle. Notre découverte à travers la foi personnelle. Numéro 2. Notre renouvellement à travers la foi prévalente. Notre renouvellement à travers la foi prévalente. Et numéro 3. Nous parlerons du relâche de la foi puissante. Le relâche ou le relâchement de la foi puissante. Numéro 1. Point numéro 1 c'est quoi là-bas ? Je ne vous entends pas. Parlez comme mes prédicateurs. Notre découverte ou notre recouvrement de la foi personnelle. Alors lorsque vous venez dans le Nouveau Testament. Vous allez découvrir que le Seigneur a mis l'emphase sur pas la foi. La femme qui avait la perte de sang. Pas la foi. La femme qui avait demandé le salut, la paix de Dieu. Pas la foi. Et l'homme qui avait un serviteur qui était malade. Pas la foi. Et la femme qui était venue à Jésus. Demandant pour la fille. C'est pas la foi. Et lorsque vous avez la foi. La foi personnelle. Vous allez découvrir la foi que vous manifestez par vous-même. Cette foi c'est celle qui amène toutes les promesses de Dieu en accomplissement. Et ces promesses sont très très nombreuses. Et ces promesses sont pourvues pour chaque domaine de votre vie. Et voilà ce qui nous donne. Ou qui permet à ce que les promesses de Dieu soient oui et amènent dans votre vie. Et ce seront accomplies. Je dis ces promesses seront accomplies. Regardez Marc. Marc chapitre 5. Le verset 25. Marc 5. Le verset 25. Le verset 25 dit. Oh. Il y avait une femme. Ce peut être vous. Prenez la décision. Et dites vous. Et dites à qui quiconque veut entendre que c'est moi qui sera cette femme. Je suis cette femme. Je suis cette femme. Je suis cette femme. Alors. Et manifestez la foi personnelle. Et avec la foi personnelle. Je vais avoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Verset 25. Oh. Il y avait une femme. atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Vous savez quelqu'un peut avoir un problème. Un problème qui a dépassé. Qui est passé à travers beaucoup d'années. 10 ans. 20 ans. Le temps ne veut rien dire devant Dieu. La nature du problème ne veut rien dire devant Dieu. Et les choses que vous avez essayées et échouées. Ne veulent rien dire devant Dieu. Et les places. Les lieux que vous avez visités. Les lieux que vous visitez. Et que vous voulez aller visiter également. Cela ne veut rien dire devant Dieu. Lorsque vous avez votre foi ce matin. Quelque chose de bon. De miraculeux. De merveilleux. Va se produire dans votre vie. Au nom de Jésus. Et. Oh. Il y avait une femme. Qui était atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout. Ce qu'elle possédait. Voyez-vous. Le problème avait. Elle l'avait amené à beaucoup d'endroits. Cherchant la solution. Dans beaucoup d'endroits. Dépensant assez d'argent. Et. La Bible déclare ici. Qu'elle n'avait tout dépensé. Et. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais. Plutôt. Était allé. En. Empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Le moment où vous attendez parler de Jésus. La solution est venue. La guérison est là. Le salut est là. La délivrance est là. Le miracle est là. Le moment où vous entendez parler de Jésus. Mais. Vous savez quoi. Vous devez faire quelque chose à propos de ce que vous entendez. Et. Elle avait entendu parler de Jésus. Et. Elle s'est dit quelque chose. Elle a entendu parler de Jésus. Et. Elle a fait quelque chose. Comme nous prions. Nous devons. Suivre. Notre prière. Par notre confession. La confession de foi. Comme nous prions. Nous devons faire suivre notre foi. Par. L'action de la foi. Les actions de la foi. Il dit. Dans le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint. Dans la foule. Par. Derrière. Et. Toucha. Son. Vêtement. Quelqu'un va toucher le Seigneur ce matin. Par ta foi. Tu vas le toucher. Par ta prière. Tu vas toucher le Seigneur. Par ta confession. Tu vas toucher le Seigneur. Par ton action. Tu vas toucher le Seigneur. Par l'attitude du coeur. Par la disposition du coeur. Ce problème. Va disparaître. Quand tu touches le Seigneur. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et. Elle se disait. Car. Elle disait. Elle se parlait à elle-même. Mes problèmes sont termineux. Elle se parlait elle-même. Ah. Je suis venu au lieu final. Je suis venu à l'arrêt buisson final. Je ne chercherai plus de solution ailleurs. Ma solution est venue. Elle se disait. Si je puis seulement toucher son vêtement. Je serai guéri. Je serai guéri. Et toute. Quiconque se dit ce matin. Cette parole. Dès que je vais prier. Dès que je vais mentionner son nom. Dès que je me tiens. Sur sa promesse. Qui ne peut pas échouer. Et dès que je touche. La puissance dans le royaume. La promesse dans le royaume. La promesse dans le royaume. Dès que je touche. Le calvaire. La provision du calvaire. Je sais. Je sais. Je serai guéri. Ce sera comme vous l'aurez dit. Et vous allez voir. Que cela a été. Comme elle avait dit. Aussitôt. Le verset 29. Au même instant. La perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Qu'elle était guérie de son mal. Jésus reconnut aussitôt. En lui-même. Qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule. Il dit. Qui a touché mes vêtements. Le ciel va reconnaître votre toucheur. Du ciel. Christ va reconnaître que vous le touchez. L'Espère Céleste va reconnaître que vous l'avez. Vous avez touché le calvaire aujourd'hui au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset 31. Ses disciples lui dit. Oui. 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 Tu vois. La foule. Qui te presse. Et tu dis. Qui m'a touché. Oui. Et il regardait autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. La femme. La femme. Effrayée. Et tremblante. Et tremblante. Et tremblante. Et tremblante. Sachant ce qui s'était passé. En elle. Vous allez savoir. Vous allez savoir. Vous allez avoir un témoignage. Sachant ce qui s'est passé en elle. Je vois votre miracle venir sur votre chemin. Je vois la puissance de Dieu vous touchant ce matin. Elle vint se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Voilà. C'est là où nous parlons maintenant. Et elle lui dit. Mais Jésus lui dit. Ma fille. Dites moi ce qui suis. Dites moi ce qui suis. C'est là où nous sommes maintenant. Je ne vous entends pas. Ta foi. T'as sauvé. Ta foi. La foi personnelle. Ta foi. La foi personnelle. Va nous accorder le salut. La foi personnelle. Va nous accorder la sanctification. La foi personnelle. Va nous accorder. Le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu. La foi personnelle. Va nous accorder la guérison. La foi personnelle. Va nous accorder la délivrance. La foi personnelle. Va nous accorder la domination. Ta foi. T'as sauvé. Vous serez sauvés aujourd'hui. Va en Père. Et sois guéri. De ton mal. Nous venons maintenant. Dans Matthieu. Chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 21. Vous demandez pour vous-même. Vous demandez pour un membre de votre famille. Vous demandez pour un ami. Vous demandez pour quelqu'un que vous connaissez. Votre foi peut aller très très loin. Et votre foi va toucher ces gens. Matthieu chapitre 15. Verset 21. Verset 21. Jésus étant parti de là. Se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne. Qui venait de ses contrées. Lui cria. Aie pitié de moi Seigneur. Fils de Dabi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. J'ai entendu certaines personnes qui disent. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais. Tu n'as pas besoin d'aller à une école spéciale pour savoir comment prier. Regardez la prière de la femme. C'est un seul verset des écritures. Elle dit. Aie pitié de moi. J'ai besoin de la miséricorde. Je n'ai pas besoin du mérite. J'ai besoin de miracle. J'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la miséricorde. De la délivrance. J'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de nous toucher pour ma fille. Elle dit. Aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi. Seigneur accomplis ta promesse. Seigneur fais quelque chose. On n'a pas besoin de crier, de rouler par terre, de sauter, de cogner la tête contre les chaises. pour dire qu'on a dû le prier. Non, c'est sur la base de la miséricorde. Et la miséricorde est votre, vous allez le recevoir aujourd'hui. En pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Que cela ne t'enflamme pas. La réponse va venir. Il n'a répondu un mot. Que cela ne te décourage pas. C'est seulement une épreuve de ta foi, pour voir si ta foi est forte. Mais Dieu merci, je vois des gens ce matin, votre foi est forte. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit, avec instance, voilà, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brémi perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Ça, c'est la prière. Seigneur, secoue-moi. C'est ce que vous devez dire. Seigneur, guéris-moi. C'est ce que vous devez dire. Seigneur, délivre-moi. Ça, c'est la prière. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Ça, c'est ce que vous avez besoin de dire. Seigneur, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. L'aide du ciel. L'aide du surnaturel. L'aide du calvaire. L'aide de ta part. Seigneur, aide-moi. Il leur répondit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas acceptable de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Elle a dit, Oui, Seigneur, c'est vrai. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de la table de leur maître. Quelle que soit la direction que l'entreprend ou bien que choisit votre test, votre épreuve, vous allez réussir à votre épreuve. Vous allez recevoir votre miracle. Le verset 28. Alors, Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Ta foi, ta foi, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est comme si votre un également est venu. Vous allez l'avoir même ce matin. Marc, chapitre 10. Le verset 46. Marc 10, 46. Pas la foi, ta foi, ta foi. La découverte que nous avons. Le renouvellement que nous avons. La restauration que nous avons. La rédemption que nous avons. À travers la foi personnelle. Nous considérons Marc, chapitre 10. Et le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timé, Bar-Timé, Bar-Timé, Mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Peu importe votre condition, avant que Jésus ne vous approche, dès que Jésus vient à votre niveau, toutes les conditions vont changer. Toutes les situations vont changer. Verset 47. Il a entendu. Ça, c'est ça. Ça, c'est le secret. Lorsqu'il a entendu. La femme dont nous avons lu tout à l'heure, elle a entendu parler. Et celui-ci, lorsqu'il a entendu parler, vous allez vous entendre déjà. Je dis, vous entendez déjà. Vous entendez à propos de Jésus le Sauveur. Vous entendez à propos de Jésus le Santificateur. Vous entendez à propos de Jésus le Guérisseur. Vous entendez à propos de Jésus le Bâtisseur dans le Saint-Esprit. Vous entendez à propos de Jésus le Roi qui vient. Et quand vous entendez parler de Lui, et que vous faites un mouvement, vous entendez et que vous confessez, vous entendez et vous croyez, Vous entendez et vous demandez, vous agissez Vous entendez et vous ajoutez à ce que vous entendez Alors, votre miracle doit venir Ayant entendu Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et il se mit à crier Il se mit à crier Disant Cela veut dire qu'il a commencé à prier Fils de David, Jésus, ai pitié de moi Voyez-vous encore la prière là ? C'est une prière très courte Une prière simple Une prière directe Il n'y a pas de complication dans une telle prière Vous n'avez pas besoin d'aller Vous coucher sur quelqu'un Comment vous avez prié ? Comment on loue Dieu ? Comment est-ce qu'on exalte Dieu ? Non Quels sont les propos magiques qu'on utilise pour amener des miracles ? Non Ça c'est des propos simples Jésus, fils de David Ais pitié de moi Beaucoup là Ont tout fait pour le faire taire Mais il a crié de plus fort Il a crié de plus fort C'est une affaire très sérieuse Rien ne va fermer votre bouche Rien ne va arrêter votre prière Aucune séquence autour de vous là Et aucun découragement Venant de quoi que ce soit autour de vous Ne va arrêter votre miracle ce matin Mais il cria de plus fort Fils de David Ais pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Sa prière avait attiré l'attention de Jésus Votre prière va attirer l'attention du ciel ce matin Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appelèrent l'aveugle Ils appelèrent l'aveugle en lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle jeta son manteau Et se leva d'un pont Vint vers Jésus Jésus prenant la parole Il lui dit Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ? C'est quelle question ça ? Jésus lui demanda Je t'ai entendu dire Ais pitié de moi Ça c'est général Maintenant Sois spécifique Ais pitié de moi Tout le monde peut dire ça Le lépreux peut le dire Ais pitié de moi L'aveugle peut dire Ais pitié de moi Le paralysé peut dire Ais pitié de moi Le pécheur peut dire Ais pitié de moi Le publicain peut dire Ais pitié de moi C'est général Maintenant Sois spécifique Que veux-tu Que je te fasse ? L'aveugle lui répondit Je veux être spécifique maintenant Ce matin vous serez spécifique Seigneur Rabouni Lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Va Qu'est-ce qui suit ? Ta foi Ta foi Ta foi T'as sauvé Aussitôt Quand est-ce que votre miracle Va avoir lieu ? Aussitôt Il recouvra la vue Et suivait Et suivit Jésus dans le chemin Numéro 1 C'est la découverte Ou le recouvrement Le recouvrement Vous allez recouvrir Cette maladie ne va pas Finir votre vie Cette maladie ne va pas Terminer votre vie Il y aurait un recouvrement Et ce recouvrement Viendra à vous ce matin Au nom de Jésus Notre recouvrement Notre recouvrement A travers la foi Personnelle Point numéro 2 Notre renouvellement A travers La foi Prévalente Notre renouvellement A travers La foi Prévalente Il va nous renouveler Renouvellez votre cœur Renouvellez votre âme Renouvellez votre esprit Renouvellez votre personne Votre personne intérieure Et vous allez venir Plus à la vie Aujourd'hui Même au nom de Jésus Somme 103 Somme 103 Le verset 1 Mon âme Bénis l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse à son sénon Mon âme Bénis l'éternel Et n'oublie Aucun De ses bienfaits Vous allez recevoir Plus qu'un miracle Ce matin Miracle pour votre esprit Miracle pour votre âme Miracle pour votre corps Miracle pour tous les membres De votre famille Miracle partout Miracle autour de vous Numéro 3 Verset 3 C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Il est le Dieu qui pardonne Toutes tes iniquités Seront pardonnées Le salut sera juste Dans toutes les vies Et qui guérit Toutes tes maladies Dans le royaume de Dieu Il n'y a pas de maladies Incurable Il va guérir Toutes vos maladies Le verset 4 C'est lui qui délivre ta vie De la fausse Qui te couronne de bonté Et de miséricorde Regardez le verset 5 maintenant C'est lui qui rassasie de bonté Ta vieillesse C'est lui qui te rassasie Qui te fait rajeunir comme l'aigle Il va renouveler votre vie ce matin Considérons Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Il renouvelle notre esprit Il renouvelle notre âme Il renouvelle notre personnalité Il dit dans le verset 23 de Ephésiens 4 A être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence Dans l'esprit de votre intelligence Notre homme intérieur Il nous renouvelle Et à revêtir Il a dit renouvellez dans l'esprit de votre intelligence Et à revêtir l'homme nouveau Vous allez devenir un homme nouveau Une nouvelle créature A l'intérieur de vous Il va emporter toute iniquité Toute infirmité Toute maladie Toute épidémie Toute péché Toute maladie Toute influence satanique Il va tout emporter au nom de Jésus Et à vous revertir D'un homme nouveau Qui selon Dieu Est créé dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité Êtes-vous là ? Créé selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité Est-ce que vous êtes là ou pas ? Je ne vous entends pas Il va renouveler votre vie au nom de Jésus Regardez Luc Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 114 Luc chapitre 1 114 Luc chapitre 1 114 De nous permettre Après que nous serons délivrés De la main de nos ennemis De le servir Sans crainte Donnez-moi un bon amène En marchant devant lui En marchant devant lui Dans la sainteté Et dans la justice Tous les jours De notre vie Le renouvellement est venu Acte chapitre 15 Acte 15 9 Acte 15 Le verset 9 Ça ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Et c'est ce que le Seigneur va vous faire Et ce qu'il fera à chacun de nous Il n'a fait aucune différence entre eux et nous Ayant purifié leur cœur Pas la foi Ayant lavé leur cœur Ayant renouvelé leur cœur Purgeant leur cœur Ayant sanctifié leur cœur Pas la foi Pas la foi Cela va se passer Je dis que cela va arriver Il y a un recouvrement Tout le monde va recouvrir Tout ce qu'il a perdu Numéro 2 Il y a un renouvellement Tout le monde Vous aurez le renouvellement Et alors Il y a un relâche Il y a un relâche La foi puissante Sera relâchée dans votre vie Et va relâcher des miracles Sur votre vie Ce matin Au nom de Jésus Le relâche De la foi puissante Point numéro 3 Romain chapitre 4 Romain 4 Le verset 16 Romain 4, 17 C'est pourquoi Les héritiers Ne sont pas la foi Le salut Ce n'est pas la foi La guérison C'est par la foi La délivrance C'est par la foi La sainteté C'est par la foi La sanctification C'est par la foi La puissance Du Saint-Esprit C'est par la foi Pour que ce soit Par grâce Afin que la promesse Soit assurée A toute la postérité Que la promesse Soit assurée A toute la postérité Tout le monde Ce matin La promesse Se suit pour vous Non seulement A celle Qui est sous la loi Mais aussi A celle Qui a la foi D'Abraham Notre Père A tous Quelle est la foi D'Abraham Le verset 17 Et je l'ai établi Père D'un grand nombre De nations Il est notre Père Devant qui Devant celui Auquel il a cru Quelle est la foi D'Abraham Je crois en Dieu Je crois en Dieu Ma guérison vient Je crois en Dieu Ma sanctification vient Je crois en Dieu Mon renouvellement vient Je crois en Dieu La puissance Du ciel Descend sur moi Je crois en Dieu Il a cru en Dieu Quel que soit Ce que vous voulez Manifestcer la foi D'Abraham Ce matin Il a cru en Dieu Et même en Dieu Le Dieu Qui ressuscite les morts Il a cru en Dieu Le Dieu De la résurrection Le Dieu De toute puissance Le Dieu De la création Le Dieu Qui est omnipotent Le Dieu Qui est tout suffisant Et qui appelle Les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Et appeler les choses Qui ne sont pas Comme si elles étaient Il a cru Il a cru Il a cru Il a cru en Dieu Numéro 1 Il a cru dans Le Dieu de la résurrection Le Dieu de la création Numéro 2 Il a cru en ce Dieu Le Dieu Qui voit la fin Depuis le commencement Depuis le commencement Même avant le commencement Il appelle les choses Qui ne sont pas Comme si elles étaient Avant que vous ne priez Vous êtes sûr De la réponse Je dis Vous êtes sûr De la réponse Et vous appelez déjà Les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Je suis guéri Quelqu'un là-bas Je suis guéri Quelqu'un là-bas Je suis sauvé Quelqu'un là-bas Je suis sauvé Je suis sanctifié Quelqu'un là-bas Je suis sanctifié Je suis baptisé Dans le Saint-Esprit Quelqu'un là-bas Je suis baptisé Dans le Saint-Esprit Je suis délivré Quelqu'un là-bas Il est délivré Je suis béni Quelqu'un là-bas Je suis béni Il appelle les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient Regardez le verset 18 Espérant Contre toute espérance Ça c'est la foi La foi d'Abraham C'est ce qui relâche La foi puissante Dans votre vie A cause De ce qu'il a dit Espérant Contre toute espérance Ça c'est Perplesse Non Pas dans ma vie Ceci est sans aide Non Pas dans ma vie Ceci est impossible Non Pas dans ma vie Dans ma vie Je dis Pour vous Dans votre vie Ce matin Tout est possible Espérant Contre toute espérance Il a cru En sortant Qu'il devait perdre Un grand nombre De nations Selon ce qui lui avait été dit Et en ce moment Il n'avait rien Et Dieu lui avait promis tout Peut-être que vous n'avez rien Mais tout va venir Sur votre chemin Peut-être que vous êtes pauvre La prospérité Va remplacer la pauvreté Vous êtes là La pénurie est là Mais l'abondance va venir Selon Selon Ce qui lui avait été dit Telle Sera ta postérité Et s'enfermer dans la foi Ça c'est le secret S'enfermer dans la foi Pas de position Il n'a pas failli dans la foi Pas de rang Pas failli dans la foi Pas de fils Pas failli dans la foi La femme était âgée Vieille Mais il n'est pas failli dans la foi Quelque chose qui se prend dans votre corps Ce matin Vous n'êtes pas faible dans la foi Je dis Vous n'êtes pas faible dans la foi S'enfermer dans la foi Il ne considérera point que son corps était déjà usé Il y a quelque chose que vous ne devez pas considérer Je sens des douleurs ici Je ne perçois pas cela Je vois ceci dans mon corps Moi je ne perçois pas cela Je vois le rapport médical Moi je ne regarde pas cela Vous n'allez pas considérer ce que vous voyez Vous n'allez pas considérer ce que vous sentez Parce qu'un miracle va venir Et toutes choses seront transformées dans votre vieux nom de Jésus Et il nous dit que Et il même n'a pas considéré Et puisqu'il l'avait Et il ne considéra point ce que son corps était usé Puisqu'il avait près de 100 ans Et que Sarah n'était plus en état d'abord des enfants Il en ne douta point d'être Pas d'incrédulité Ça c'est ce que les gens de ce monde vont dire Non ça ne pourra pas venir Il dit que moi j'ai enlevé ce vocabulaire De ma prière De mon privé Et de mon dictionnaire Dans ma prière de dictionnaire Il n'y a pas d'impossibilité Qu'en est-il de vous ? Je demande Qu'en est-il de vous ? Il en ne douta point Pas d'incrédulité Au sujet de la promesse De Dieu Mais il le fut fortifié par la foi Quelqu'un là-bas ce matin Vous êtes fort dans la foi Je veux dire Vous êtes fortifié par la foi Donnant gloire à Dieu Et ayant la pleine conviction Persuadé Ce n'est pas assez Pleinement convaincu Pleinement persuadé C'est ça qu'il faut Pleinement convaincu Vous êtes persuadé ce matin Vous êtes persuadé que tous les miracles Sont en train de couler déjà dans votre vie Vous êtes persuadé que les promesses de Dieu Sont accomplies dans votre vie Vous êtes persuadé que de grandes choses vont avoir lieu dans votre vie ce matin Et ce sera ainsi au nom de Jésus Et il y a la pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi l'accomplir Ce qu'il a promu Ce qu'il a promu Il peut aussi l'accomplir Et c'est pourquoi Cela lui fut imputé A justice Maintenant Ce n'est pas à cause d'Abraham Il veut quitter Abraham pour venir vers vous Ceci parle de vous maintenant Est-ce que vous êtes là ? Je demande si vous êtes là Ça c'est pour vous Dis-le, ça c'est pour moi Mais ce n'est pas à cause de lui seul Qu'il est écrit Que cela lui fut imputé C'est encore à cause de nous Pour moi À cause de moi C'est à cause de moi encore C'est encore à cause de moi À qui cela sera imputé ? À nous qui croyons Est-ce que Dieu parle à des croix ce matin ? Je crois Dieu parle à des croix ce matin Où sont les croix là-bas ? Vous êtes là ce matin ? Alors cela vous arrivera au nom de Jésus Il dit Si nous croyons Comme nous croyons Puisque nous avons cru À celui-là qui ressuscite Qui a ressuscité de moi Jésus de notre Seigneur Lequel a été livré Pour notre offense Et est ressuscité Pour notre justification Renouvelez Ressuscité pour notre rédemption La rédemption est venue à vous Il est ressuscité encore Pour notre guérison La guérison est venue à vous Ressuscité pour notre justification Notre salut Notre rédemption Notre sanctification Notre expérimentation de la puissance Ressuscité pour notre victoire Votre victoire est venue Toutes les puissances de l'ennemi Seront brisées Seront brisées Loin de votre vie Au nom de Jésus Dans Ephésiens Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 Le verset 16 Ephésiens 6 verset 16 Prenez par-dessus tout Prenez par-dessus tout cela Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi C'est ce que vous avez besoin d'avoir Dis-le C'est ce dont j'ai besoin Dis-le C'est ce dont j'ai besoin Par-dessus tout Prenez le bouclier de la foi Quelle que soit La flèche de l'ennemi C'est ce qu'il vous faut Quel que soit Le problème avenir de l'ennemi C'est ce qu'il vous faut Quel que soit Les dérangements du diable C'est ce qu'il vous faut Quelles que soient Les impossibilités Que vous sentez dans votre vie C'est ce qu'il vous faut Quel que soit Ce qui peut se lever contre vous Vous combattre C'est ce qu'il vous faut Pas d'dessus tout Prenez le bouclier de la foi Par lequel Par lequel Avec lequel vous serez Vous puissiez atteindre Dieu est le incapable Et nous sommes capables Dieu est capable Et vous êtes capables Avec lequel vous pourrez Vous pourrez détruire Vous pourrez éteindre Combien de trains du diable Combien de trains Tous les trains Enflammés du malin Votre moment de miracle est venu Votre temps de miracle est arrivé La puissance La puissance Qui a ressuscité Jésus des morts Va venir Touchez votre corps ce matin Et vous ne serez plus jamais Le même Ni la même Au nom de Jésus Rappelez-vous Quand nous prions Ce n'est pas seulement Prier Prier Vous devez avoir Le bouclier de la foi Rappelez-vous Quand nous évoquons le Seigneur Ce n'est pas seulement Invoquer Invoquer Ce n'est pas seulement Pleurer Ce n'est pas seulement Crier Mais prendre le bouclier De la foi Disant Oh je crois Abraham a cru Moi je crois aussi Abraham a cru Dans le Seigneur de la puissance Le Dieu de la résurrection Le Dieu Le Dieu De l'Homme L'Hippotent De qui a toute puissance Je crois Je crois Et je sais que c'est le Dieu Qui appelle les choses Qui ne sont pas comme si elles étaient Et moi aussi je crois Et je prends ce bouclier de la foi Et je me présente Et alors Tu seras en mesure de fêter De détruire D'éteindre Tous les très enflammés du malin Ce jour Vous êtes le favori du ciel Le bien-aimé du ciel Tout ce dont vous avez besoin de faire C'est de venir au Seigneur Au trôneur de la grâce Et dire Seigneur je crois Et ce sera fait Seigneur je crois Et ce sera fait Seigneur je crois Et ce sera fait Où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes là ? Seigneur je crois Et ce sera fait Pourquoi ne pas vous tenir debout Et priez au Seigneur ce matin Et dit Seigneur Je viens avec le bouclier de la foi Prenez le bouclier de la foi Prenez le bouclier de la foi Votre temps de recouvrement est là Votre temps de recouvrement est là La rédaction est venue Le renouvellement est venu C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est le moment Le relâcheur de la puissance dans votre vie Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois Ce sera ainsi selon votre foi Seigneur je crois Cela vous sera fait selon votre foi Seigneur je crois La foi personnelle La foi personnelle La foi personnelle Seigneur je crois Seigneur, je crois qu'il est là, il est là, il est là, il est là. Ça se produit maintenant. La guérison se produit maintenant. Cela vous arrive maintenant. La délivrance vous arrive maintenant. La délivrance, la justification est venue. Le salut, la rédemption. Je crois. Oui, je crois Seigneur. Je crois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. quiconque invoquera le Seigneur sera sanctifié, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera purifié, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera renouvelé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli de la puissance d'en haut, la rédemption, la justification, la sanctification, toujours dans le paquet, toujours dans la promesse de Dieu, toute chose est venue sur votre vie, venant sur votre vie, venant sur votre vie, cela vient, ça c'est le matin de votre miracle, votre cœur sera renouvelé, votre vie sera renouvelée, votre esprit sera renouvelé, il y a le salut pour vous ce matin ici, invoquez le nom du Seigneur et soyez sauvés, guéris, la guérison est là ce matin, disponible pour vous, invoquez-le et soyez guéris, la provision, l'emploi, la prospérité, le progrès, invoquez le nom du Seigneur et soyez prospère, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen, dans votre vie, invoquez le Seigneur, recevez l'accomplissement des promesses de Dieu, il est là, il est là, prenez le boucle de la foi, prenez le boucle de la foi, ce boucle de la foi est là, prenez-le, manifestez-le, et je crois en Dieu, je crois en Dieu, sa promesse ne peut pas échouer, je crois en Dieu, sa puissance ne peut pas échouer, je crois en Dieu, son omnipotence, c'est présent là avec vous, oui je crois, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a rendu sain, ta foi t'a délivré, ta foi t'a sanctifié, ta foi t'a donné la puissance, ta foi a amener le miracle sur votre vie, ta foi, ta foi, ta foi, quelque chose doit arriver dans votre vie, partout où il y a la foi, quelque chose de bon doit se produire, partout où il y a la foi, quelque chose de si naturel doit arriver, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre destinée, à votre famille, tout dépend de la foi, que cela soit par la grâce, dis-le, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, relâchez votre foi, 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 Au nom de Jésus nous prions, des possesseurs de miracles, au nom de Jésus nous prions. Maintenant, c'est le moment de relâcher la foi, quelque chose va se produire dans votre vie, vos prières sont exaucées, mes prières sont exaucées. Est-ce que je peux vous rappeler, Pierre était dans la prison, trouvé entre deux soldats, il y avait des soldats également à la porte. L'église priait à la maison et Dieu avait exaucé la prière de l'église. Mon Dieu vous a exaucé. Et alors, le changement était là, les chaînes étaient brisées, comme vos chaînes également se brisent. Et l'ange lui dit, mais tes souliers, vous vous préparez, vous vous habillez pour la victoire. Et, viens ! Et il est venu, il est sorti. Quelqu'un là-bas, tu sors de tes problèmes au nom de Jésus. Et alors, il lui a dit, où est-ce que je vais aller ? Et il est allé dans la maison, où on est tenté de prier pour lui. Et il a frappé, frappé à la porte. Il frappait, frappait à la porte. La réponse est venue. Il n'ouvrait pas la porte à la réponse. Rode était parti, il a dit, oh ces pieds, oh ces pieds. Dieu a exaucé nos prières. Cessez de prier. Regardez, commencez pas à vous réjouir. Cessez de prier, commencez pas à vous réjouir. Ils ont dit, non, ils ont dit, non, ils ont dit, non. Continuez de prier. Oh Seigneur, délivre Pierre. Oh Seigneur, délivre Pierre. Alors que Pierre était déjà délivré. Je vous dis, ce matin, vos prières sont exaucées au nom de Jésus. Et Rode a dit, ce n'est pas que je vais aller prier maintenant. Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. Pierre est relâché. Pierre, Samuel a relâché. Etienne a relâché. Oh, Filbert a relâché. Josephine a relâché. Maria a relâché. Jocelyne a relâché. Vous êtes relâchés au nom de Jésus. Et alors, Pierre est venu et continue de frapper la porte. Votre miracle est en train de frapper la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Le miracle frappe la porte. La guérison frappe la porte. Ouvrez la porte. La délivrance frappe la porte. Ouvrez la porte. Et ils ont ouvert la porte. Et regardez, c'était Pierre. Votre miracle est devant vous ce matin. Le miracle est devant vous. Nous allons ouvrir la porte. Et nous allons relâcher la foi. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Je reçois au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu as exaucé toutes prières faites. Pour les frères, pour les soeurs, pour les garçons, pour les filles, tu as exaucé toutes les prières. Pour les parents, pour les enfants, tu as exaucé toutes les prières. Pour nos leaders, nos dirigeants, nos ouvriers, nos invités, les membres, tu as exaucé toutes les prières. Seigneur, nous relâchons notre foi. Nous souhaitons bienvenue à ce miracle maintenant. Nous souhaitons bienvenue à la guérison. Nous souhaitons bienvenue au salut. Nous souhaitons bienvenue à la sainteté. Nous souhaitons bienvenue à la puissance maintenant. Nous souhaitons bienvenue au renouvellement. Nous souhaitons bienvenue à la recouvrement. Nous souhaitons bienvenue à la réponse. Au nom de Jésus. soyez guéris au nom de Jésus soyez délivrés au nom de Jésus les montagnes quittez le chemin au nom de Jésus toutes celles toutes les puissances de tourmente qui vous tourmente sortez au nom de Jésus recevez 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 toutes choses sont possibles dans votre vie c'est fait c'est fait c'est fait vous possédez votre miracle maintenant merci Seigneur parce que c'est la confirmation qu'elle a au nom de Jésus le puissant nom nous avons prié et l'exe l'experte et l'experte Sous-titrage ST' 501